Bonsoir à tous, merci d'être venus. Du coup, je me présente, je suis Nicolas Chauvel, étudiant à l'ENSAIA en troisième année spécialisation développement durable des filières agricoles. Donc c'est tout ce qui se passe du choix à l'assiette. Et plus précisément, je suis en stage de fin d'études, donc j'ai malheureusement quitté Nancy pour rejoindre Paris pour mon stage. J'ai réalisé ce support de conférence lors d'une alternance avec les shifters de Nancy de octobre dernier jusqu'à février. Je remercie notamment Paul, Aline et Mehdi qui m'ont aidé à concevoir et à cette conférence à relire Mediapositives, à m'aiguiller. Et également Yves Leroux, mon professeur de spécialisation à l'ENSAIA, qui m'a également beaucoup aidé. Donc on va tout de suite commencer sur le thème de se nourrir en 2050 avec deux sous-questions. Quel futur possible pour notre système alimentaire d'ici 2050 et comment agir pour un citoyen consommateur dans cette transition ? Pour commencer, je ne vais pas vous mettre le sommaire, mais je vais vous présenter quelques définitions de termes que je vais employer au fur et à mesure de la conférence. Donc notamment les émissions et l'empreinte, donc les émissions de gaz à effet de serre en France. Sur la gauche, on remarque, le graphique des émissions de tous secteurs confondus en France. Il se trouve que ces émissions, elles diminuent au fur et à mesure du temps. Donc depuis 1990, elles ont diminué de moins 20%. Mais si on regarde l'empreinte, donc l'empreinte, c'est quelque chose de plus concret, on va dire, parce qu'elle prend en compte tout ce qui est exportation. Donc par exemple, les céréales qu'on produit en France et qu'on exporte, on les enlève de notre empreinte carbone. Et tout ce qui est importé, que ce soit du soja, du Brésil, etc., on le compte dans l'empreinte carbone. Et il se trouve que cette empreinte, par individu, elle a augmenté. Et si on regarde les chiffres pour 2019, on était donc à 455 millions de tonnes de CO2 équivalent pour les émissions, tandis qu'on était à 663 millions de tonnes de CO2 équivalent pour l'empreinte. Sachant que le CO2 équivalent, c'est une unité de mesure utilisée pour comparer les émissions de divers gaz à effet de serre. Et en fait, on les convertit en quantité équivalente de dioxyde de carbone ayant le même impact sur la planète. Donc c'est une unité de mesure pour mettre au même niveau, on va dire, tous les gaz à effet de serre. Donc quand on parle d'empreinte carbone, il y a une étude récente qui est sortie de Carbone 4 qui montre qu'en France, on est à 9,9 tonnes de CO2 équivalent par habitant. Donc c'est un peu inégalement réparti dans le monde. Quand on regarde en Amérique du Nord, on est plutôt à 20,8, mais si on regarde en Afrique subsaharienne, on est plutôt à 1,6. Donc voilà, c'est des notions à avoir en tête. Si on regarde en détail notre point de carbone en tant que citoyen français, on a différents secteurs. Le secteur majoritaire, c'est le déplacement, avec notamment la voiture et l'avion qui arrivent en premier lieu. Ensuite, tout ce qui concerne l'alimentation, et on remarque la viande, par exemple, qui est assez conséquente. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on est réunis. Ensuite vient le logement, tout ce qu'on achète, et enfin les dépenses publiques, donc la société en tant que telle, le fonctionnement de la société en général, qui fait qu'on a un montant en plus de CO2 équivalent. Il se trouve que cette empreinte, elle reflète tout de même certaines inégalités. Donc là, quand on regarde l'empreinte moyenne d'un français, donc c'est 8,7, c'est pas la même étude, donc c'est normal. Là, on est à 8,7, mais si on regarde le top 1%, donc des personnes riches, enfin les plus riches en France, on est à plutôt 77,5 tonnes de CO2 équivalent, donc contre 9,9 en moyenne. Et pour ceux qui sont les 50% les moins riches, on est à 5 tonnes de CO2 équivalent. Donc on a une vraie inégalité sociale qu'il faut quand même avoir en tête, parce qu'on en parle notamment de changer nos habitudes quotidiennes, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt changer les habitudes quotidiennes de certaines personnes ? Voilà, c'est un sujet à avoir en tête. Et enfin, le système élémentaire, je vais en parler régulièrement tout au long de la conférence. Donc le système alimentaire, il est assez complexe, donc on remarque la ferme au milieu, c'est un peu le centre du système, avec tout ce qui se passe en amont, la production d'engrais, de produits phytosanitaires, ce qui se passe en aval, les industries de première transformation, de deuxième transformation, tout ce qui est marché, épicerie, distribution, la restauration, etc. Voilà, jusqu'au repas, jusqu'au consommateur en rouge. Donc je vais pas mal parler du système alimentaire, donc c'est bien de le noter. Donc, nous allons traiter trois axes durant cette conférence. Je vais vous présenter dans un premier temps différents éléments de diagnostic du système agricole français. Ensuite, on va se poser la question « Quel futur pour notre système alimentaire ? » Donc là, je vais vous détailler les différents scénarii agricoles qui existent pour le modèle français, pour le système français, mais aussi certains pour le système européen. Et enfin, notre place en tant que citoyen consommateur dans ce système. Donc on va commencer par les éléments de diagnostic du système agricole français. J'ai fait une petite frise chronologique que je vais pas forcément détailler au début. Donc là, les quatre premières dates, c'était surtout pour montrer l'apparition des énergies fossiles dans le monde, avec en 1750, du coup, le début, on va dire, de l'industrie au charbon en Angleterre. Ensuite, le pétrole, les moteurs à explosion, etc. Mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Du coup, on va directement aller en 1990, avec l'invention du procédé Haber-Bosch, qui permet de créer de l'ammoniaque à partir de l'azote atmosphérique, grâce à des hydrocarbures ou du gaz. Donc ça, c'est ce qui va être utilisé majoritairement pour créer des engrais de synthèse suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc en 1946, on a la création de l'INRA à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1962, la création de la PAC. Il se trouve que c'est un peu lié les deux. Enfin, la mission, du moins, est la même. C'est de créer beaucoup de la nourriture en quantité pour une population qui va être croissante suite à la Seconde Guerre mondiale. Et on veut surtout relever l'économie suite à la Seconde Guerre mondiale, car on a eu quand même, à la sortie de la guerre, des milliers de paysans qui sont morts au front. Et il faut redynamiser l'économie française et nourrir cette population. Du coup, les agronomes, les chercheurs, on va un peu recycler tout ce qui a été utilisé pour la guerre. Donc notamment, les usines de nitrate, on va les transformer en usines de nitrate agricole. La synthèse de l'ammoniaque, on va en faire des fertilisants de synthèse. Le gaz moutarde, en dérivant, on peut créer des insecticides. On va avoir, grâce au plan Marshall, des tracteurs qui viennent des États-Unis. Et donc, on a mis ce que certains agronomes appellent on a mis en place une agriculture de guerre. Donc on fait rentrer l'agriculture en bourse, enfin les céréales, du moins, le prix des céréales en bourse. On a plutôt une agriculture qui ressemble à de l'industrie, avec une spécialisation des régions. On a l'arrivée des premiers hybrides. Enfin, un système qui se veut productif, productiviste et qui ne pense pas forcément à l'environnement. Donc avec également, du coup, la PAC, je vous en ai parlé, qui, au début, a le même objectif, du coup, de fournir aux citoyens de l'Union européenne des denrées alimentaires à un prix abordable et d'assurer également un niveau de vie équitable aux agriculteurs. Donc on a des différents mécanismes, au début, de protectionnisme et des mécanismes d'intervention pour aider les agriculteurs à avoir un revenu décent. Sauf que ce modèle marche jusqu'à la fin des années 80, où on arrive à produire suffisamment, la quantité de nourriture augmente. Mais ce système arrive vite à bout de souffle. Avec l'arrivée d'excédents, du coup, on va devoir stocker de la nourriture qu'on va devoir financer. On a également le fait que l'Europe s'engageait à payer des prix garantis. Sauf que du coup, ça encourage le productivisme et un usage intensif d'intrants, ce qui cause de nombreux problèmes environnementaux. Et donc la PAC a vu différentes réformes au fur et à mesure du temps. On ne va pas forcément s'étaler non plus là-dessus, mais si vous avez des questions, on pourra en parler plus tard. Mais tout cela pour dire qu'on a eu des problèmes environnementaux, ce qui mène notamment en 1992 au troisième sommet de la Terre, donc à Rio de Janeiro, où on fixe des lignes d'action visant à assurer une meilleure gestion de la planète sur différents aspects, notamment l'érosion de la biodiversité, la désertification, ce genre de phénomènes. C'est un peu le précurseur du protocole de Kyoto qui a lieu en 1997, où là, on vise vraiment à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, 191 États qui signent un même accord. On peut également parler aussi des accords de Paris avec la COP21. Et en 2023, qu'est-ce qu'on a ? On a la COP28 à Dubaï, présidée par un patron du géant pétrolier, donc un sultan. Voilà, donc on peut se poser des questions sur le futur de notre environnement. Donc là, je vous ai parlé un peu de la PAC. Donc ça, c'est la déclination de la PAC, la politique agricole commune à l'échelle nationale française. On ne va pas rentrer dans les détails, juste pour dire que les agriculteurs reposent essentiellement sur ces aides pour vivre aujourd'hui. Donc, suite à la Seconde Guerre mondiale et à tout le système productiviste qui a suivi, on a un fort déclin de la population paysanne en France, avec, comme on peut le voir sur ces graphiques, on passe de 31% de la population active en 1955 à 2,9% de la population active en 2016. On remarque également cela au niveau du nombre d'exploitations. On a une fin diminution du nombre d'exploitations. On passe de 1,6 million d'exploitations en 1970 à 389 000 en 2020. Donc là, on a une chute drastique. Et en parallèle, une augmentation des surfaces agricoles utiles de chaque exploitation. Donc on est à 69 hectares en moyenne. Donc, à relativiser tout de même, parce qu'on a 27 millions d'hectares de SAU en France. Et si on compare, par exemple, aux États-Unis, je crois que la ferme moyenne est autour de 140 hectares, mais eux, ils ont 400 millions d'hectares de SAU. On a aussi un majeur problème dans le monde, c'est la croissance de la population. Donc là, on a une échelle, on a un graphique qui nous montre l'évolution démographique de la population mondiale. Donc si on part de tout à gauche, on est 4 millions il y a 10 000 ans, donc à peu près quand l'homme s'est sédentarisé. Donc c'est la population actuelle de la région Pays de la Loire. Voilà. On passe à 600 millions, du coup, en 1700. C'est de mémoire la population actuelle des États-Unis et du Brésil. Et ensuite, à partir de la révolution industrielle, puis de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir une augmentation drastique de la population, avec le premier milliard qui arrive dans les années 1800, le deuxième milliard en 1928, et ensuite tout s'enchaîne. On est 6 milliards en 1999, et maintenant, en 2022, on est 8 milliards. Et du coup, on a une population avec une croissance très, très forte, plus qu'exponentielle, qu'il va falloir nourrir. Et je trouve ça quand même hallucinant. Enfin, moi, je suis né en 1998, on était quand même même pas 6 milliards. Et là, aujourd'hui, j'ai 24 ans, on est déjà 8 milliards sur Terre. Donc ça fait quand même un peu peur. Voilà. On remarque du coup, grâce à ce système, qu'on a eu une augmentation de rendement. Donc sur la gauche, on voit l'augmentation du rendement du blé en France. Donc on remarque bien la différence de courbe à partir de 1940, 1950, la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'apparition des hybrides, l'apparition des intrants, un rendement qui est multiplié par 7, par 8, ce qui répond aux besoins de la société actuelle. Il ne faut pas critiquer. On avait un problème de nourriture, etc. Mais voilà, l'état des lieux actuels. C'est la même chose pour les vaches, les vaches laitières. On sélectionne des vaches qui produisent de plus en plus de lait. On en fait des usines à lait. On produit 2 000 litres par lactation en 1960. On est plutôt autour de 8 000 litres aujourd'hui pour des primolsteines. Donc x4, c'est quand même énorme. Voilà les vaches qu'on sélectionne. À gauche, la primolsteine que tout le monde connaît à peu près en France, ce qui est une vache laitière du coup. Et à droite, on a un taureau charolé. Là, on a eu beaucoup de, notamment manipulation génétique sur certains gènes pour avoir une croissance musculaire développée à ce stade. On est plutôt autour de 1,7 tonne le taureau pour un charolé. Alors que si on prend une race plutôt ancienne, plutôt rurale, on va dire, on a la salaire, par exemple, qui est plutôt à 1 tonne. Donc on a quand même 700 kilos de différence entre les deux. C'est quand même sacrément grand comme différence. On peut parler également aussi de la surconsommation d'engrais qui ont permis également l'augmentation des rendements. Donc là, ça se passe aux États-Unis, mais on a la même chose en France, le même phénomène. En rouge, on voit la production. En bleu, la surface. Et en vert, la consommation d'engrais. Au début des... Enfin, de 1870 à 1930, on va dire. L'augmentation de production est liée à l'augmentation de surface, ce qui paraît logique jusque-là. Et ensuite, vu que toutes les surfaces sont utilisées, on a du coup un plateau. Et enfin, à partir de 1950, on a l'arrivée des premiers engrais, des premiers engrais en vert, qui augmentent. Et on voit que la production augmente drastiquement aussi également. Et on a le même phénomène en France. On va parler désormais un peu de la consommation énergétique de l'agriculture. Il se trouve que là, c'est la ligne verte. On regarde, c'est pas non plus... C'est pas beaucoup en termes de consommation d'énergie en France. C'est 3% de la consommation d'énergie finale, tous secteurs confondus, en France. Donc la problématique, elle n'est pas là, même si le système repose énormément sur les énergies fossiles, que ce soit pour faire les intrants, que ce soit pour les pesticides, etc. Pour les tracteurs. Mais le vrai problème, donc, n'est pas l'énergie, mais les gaz à effet de serre. Donc il se trouve que l'agriculture, sur le schéma, on voit en vert, en bas, représente 20% des gaz à effet de serre en France. Et si on considère le système alimentaire entier, donc ce que je vous ai présenté au début, on est plutôt aux alentours de 25% ou 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même un secteur majoritaire en France. Et en termes de gaz à effet de serre, donc il y en a différents. On a le CO2 qui est très connu, mais qui ne représente que moins de 5% des émissions. Donc ce n'est pas le vrai problème. Le véritable problème, ce sont deux autres gaz. C'est le N2O, donc le protoxyde d'azote, qui représente pour l'agriculture 90% des émissions en France. Et le CH4, le méthane, qui représente 70% des émissions. Donc le CH4, c'est plutôt la fermentation entérique avec les ruminants, tandis que le N2O, le protoxyde d'azote, c'est plutôt tout ce qui est intrant de synthèse. Si on regarde sur la gauche le schéma, la répartition des gaz à effet de serre de l'agriculture en 2009, on est à 42% de N2O, 45% de CH4 et 13% de CO2. Sachant que ces gaz sont différents. Si on regarde sur la droite les PRG, donc les pouvoirs réchauffants globaux de chaque gaz, on remarque que le CO2 tout en bas en violet, qui a une durée de vie de 100 ans, il a un pouvoir réchauffant que de 1. Alors que le méthane, pour une durée de vie de 12 ans, il a un pouvoir réchauffant de 25. Donc même si la durée est moins, est plus courte dans le temps, il aura quand même un impact beaucoup plus néfaste que le CO2 dans l'atmosphère. Et le protoxyde d'azote, du coup, qui lui a une durée de vie beaucoup plus grande de 120 ans, et pour le coup, a un pouvoir réchauffant de 288. Donc ce sont ces gaz qui expliquent les 30% de gaz à effet de serre d'agriculture dans les gaz à effet de serre totaux en France. Si on regarde plus en détail d'où proviennent ces gaz dans l'agriculture, on remarque qu'il y a environ 50% de l'élevage qui est concerné par ces gaz. Donc c'est ce qui est en bleu sur le graphique. Mais il se trouve que la plupart des surfaces agricoles en France sont à destination de l'élevage. Donc si, avec cette petite transition, si on prend en compte cela, ce n'est plus 50% de gaz à effet de serre, mais c'est 75% des gaz à effet de serre qui viennent de l'élevage. Donc c'est non négligeable. Il faut l'avoir en tête. Ensuite, je vais vous présenter un peu les différents flux d'azote qui reprennent un peu ce que j'ai dit via les intrants, l'augmentation des intrants depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un modèle qui s'appelle le modèle GRAPH. On va s'intéresser surtout à la taille des flèches qui représente la quantité d'azote. Donc là, c'est juste le modèle de base. Et on va s'intéresser au modèle en picardie. Donc là, si on s'intéresse à la taille des flèches, elles sont plutôt de taille convenable. Avec du coup, à l'époque, on utilisait beaucoup de légumineuses pour fixer l'azote. On utilisait les gadous humaines, donc tout ce qui est urine et matière fécale, pour fertiliser nos champs. Et on arrivait à nourrir 1,5 million d'habitants avec un peu d'export de produits végétaux. On nourrissait notre cheptel, etc. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'apparition des intrants est un modèle plus productiviste et intensif. On remarque l'apparition des engrais de synthèse, donc des flèches qui commencent vraiment à grossir, avec beaucoup plus de flux d'azote en picardie. Et même si on avance, en 2010, les flèches ont encore plus grossi, sachant que c'est une région spécialisée plutôt dans la betterave et la pomme de terre. On va s'intéresser maintenant à une région spécialisée dans le lait, la Bretagne. Donc même chose que pour la picardie, des flèches qui sont plutôt, on va dire, fines. Alors que si on avance dans le temps, 1970, on a des flux massifs d'azote dans les systèmes. Et si on prend 2010, avec notamment des imports d'alimentation pour les animaux, du soja du Brésil ou ce genre de choses. Donc ce modèle est très intéressant pour voir les différents flux et nous rendre compte de l'importance de l'azote et de sa surconsommation dans le système actuel. En plus de ça, on a différents marchés qui déraillent en France. Donc là, je vous montre à l'écran un graphique de l'IPAMPA. Du coup, c'est l'indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole de l'INSEE. Donc c'est très simple. Si on part sur une base 100 en 2015, on était à 139,2 en septembre 2022. Donc ça veut dire que les prix par rapport à 2015 ont augmenté de 40%. Donc c'est quand même assez énorme. Ça, c'est pour juste les moyens de production en général, les moyens de production agricole. Si on s'intéresse aux engrais simples azotés, donc on a toujours la même base 100 en 2015. On était à 250 en septembre et là, plus récemment, 179,1 en mars 2023. Donc on a quand même une augmentation soit de 150%, soit de 79%. Donc c'est considérable dans ce secteur. En plus de ça, vous avez sûrement dû voir passer récemment, c'était en 2022, le fait que le prix du lait conventionnel était passé au-dessus du lait bio. C'est-à-dire que le lait conventionnel rémunérait mieux les agriculteurs que le lait bio. Donc là, on va s'intéresser sur ces graphiques. À la courbe noire, qui est le lait conventionnel, et la courbe verte, qui est le lait bio. Donc on voit qu'en mai 2022, effectivement, la courbe verte passe en dessous de la courbe noire. Donc on était à 419 euros les 1000 litres en lait conventionnel, et 402 euros les 1000 litres en lait biologique. Et aujourd'hui, ça s'est amélioré, on va dire, avec un lait biologique qui est 20 euros supérieur au lait conventionnel. Mais cela reste tout de même une crise dans le secteur du lait bio. Si on compare auparavant, donc là, on a une échelle un peu plus large avec les années précédentes. On remarque notamment qu'en janvier 2021, on était quand même à 477 euros les 1000 litres en lait biologique, contre 327,4 en lait conventionnel. Donc on a une véritable différence à l'époque que l'on ne trouve plus aujourd'hui. Autre aparté sur l'actualité, il y a une étude récente qui est sortie du CNRS qui pointe du doigt l'agriculture intensive sur la disparition d'oiseaux en Europe. Donc en milieu agricole, on aurait près de 60% depuis 40 ans des espèces d'oiseaux en milieu agricole qui auraient disparu. Et donc c'est effectivement l'agriculture intensive qui est montrée du doigt. Et ça vient du coup d'une large étude faite par le CNRS. En plus de ça, on a récemment, vous avez dû l'entendre à la radio ou le voir dans les journaux, le fait qu'une grande partie de nos eaux de robinet ne seraient pas potables à cause de notamment certains pesticides. Et face à ça, on a notamment le ministère de l'agriculture récemment, le 26 mai, qui présente un plan pour les fruits et légumes pour faciliter l'usage de certains pesticides. Voilà, donc on n'a pas forcément une réponse politique adéquate à ce genre de problématiques. Et encore, voilà, là, un message de, une autre aparté sur l'actualité, un message de l'ANSES, qui est l'autorité délivrant les autorisations de mise sur le marché des produits phytos, des fertilisants et des biocides. Et il se trouve qu'un produit a été remarqué comme cancérigène par l'ANSES, qui est le S-métho-laclore. Et l'ANSES voulait le retirer du marché. Mais voici la réponse à droite du ministre de l'Agriculture. Donc, je vous ai mis en rouge les encadrés, mais je vous le raconte, donc ça revient à peu près au même. Mais comme quoi, les études ne sont pas assez poussées. Il veut attendre la législation européenne, qu'il ne faut pas se précipiter. Alors que, bon, l'ANSES, c'est quand même un institut qui évalue l'efficacité des produits et qui évalue aussi les risques qu'ils représentent sur la santé humaine et sur les écosystèmes. Donc, on n'a pas forcément des politiques très répondantes sur ce genre de problématiques. En plus de ça, du coup, l'agriculture concerne six des neuf limites planétaires. Donc, les limites planétaires, c'est apparu en 2009, suite à une étude sortie dans le magazine Nature par des chercheurs suédois. Et il se trouve que ce sont des limites planétaires dont la transgression rendrait notre planète nettement moins propice à la vie humaine. Donc, l'agriculture en concerne six. C'est celles qui sont encadrées en rouge sur la gauche. Le cycle de l'eau, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, je viens d'en parler. Le changement d'utilisation des sols avec notamment la déforestation, l'introduction d'endités nouvelles dans la biosphère, la perturbation du cycle du phosphore et de l'azote. Donc, l'azote, je l'ai bien montré, le phosphore un peu moins, mais le phosphore a notamment une ressource non renouvelable, et il faut faire attention. Donc là, on arrive face à une urgence qui est quand même réelle, que si on dépasse ses seuils, on va avoir des phénomènes normalement climatiques. Sachant que ce matin, j'ai lu un article comme quoi sept ou huit des neuf limites planétaires étaient déjà dépassées. Donc, après, il n'est jamais trop tard, mais il faut réagir le plus possible avant que ce soit pire. Il se trouve qu'on a quand même un pouvoir d'action immense. Si on prend l'exemple de la couche de zone en Australie, le trou de la couche de zone, suite à différentes décisions politiques, on a réussi à bannir différents gaz qui détruisaient cette couche de zone. Et aujourd'hui, elle est en train de se reformer. Donc, la Terre a une capacité de régénération très forte, mais il faut quand même qu'on agisse vite parce qu'on n'a pas forcément le temps et qu'il faut qu'on change de paradigme parce qu'en 2050, on ne va pas avoir une faucheuse qui va venir toquer à notre porte et qui va nous dire, bon, vous n'avez pas réussi, vous allez tous mourir. Et on ne va pas avoir non plus la faucheuse qui vient pour nous dire, vous avez réussi, vous allez vivre. Ça va être au fin du temps, on va avoir des migrations de population à cause du changement climatique, on va avoir des pressions sur toutes les ressources, que ce soit l'eau, que ce soit les ressources minières, etc. Et donc, il faudrait agir le plus vite possible. Donc, pour conclure cette première partie, voilà quelques éléments que j'ai pu vous dire au fur et à mesure. Donc, on a une fin dépendance de notre modèle agricole aux énergies fossiles, on a une population croissante à nourrir, des marchés qui déraillent, des inégalités au cœur de notre modèle, une croissance exponentielle dans tous les secteurs, des politiques qui sont peu convaincants, un système qui arrive à bout de souffle et enfin, une transition à entamer pour inverser la tendance. Et en fait, je voudrais aussi rajouter que tout a été un peu fait pour rompre le lien entre ce qui arrive dans notre assiette et la terre et ça a emmené à des choses absuentes comme des exemples en tête, le fait qu'on ait des tomates carrées pour bien les empacter dans des camions, qu'on mette des produits pour que notre jobon soit plus rose alors que c'est cancérigène. Bref, on a une véritable transition à en terminer pour inverser cette tendance. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux futurs possibles pour notre système alimentaire en France. Il se trouve que vous avez peut-être entendu parler de la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone. Donc, c'est inscrit dans la loi. C'est notre objectif à l'échelle nationale de réduire nos émissions de gaz à effet de serre par 6 d'ici 2050 pour atteindre la neutralité. Donc, ils ont pris, en fait, ça a commencé en 2017. Ils ont fait une ligne droite jusqu'à 2050 pour qu'on ait une démission progressive de nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050. Et pour respecter cette stratégie, tous les secteurs vont devoir faire des efforts. On va devoir passer donc sur la droite de 445 millions de tonnes CO2 équivalent à 80 tonnes, tous secteurs confondus. Millions de tonnes, pardon. Tous secteurs confondus. Donc, l'agriculture va également devoir faire des efforts. Mais des efforts, on va dire, moindres par rapport aux autres secteurs. Nous, le système agricole va devoir diminuer de 2 ses émissions, tandis que d'autres secteurs vont devoir diminuer par 6, par 12, par 14, enfin, des chiffres beaucoup plus importants. Donc là, on va regarder en détail les 80 millions de tonnes de CO2 équivalents. Voilà, sur la gauche, les émissions. Donc, on remarque que l'agriculture en orange représente le plus, alors que les autres secteurs, voilà, ont diminué drastiquement. Donc, pour réussir cette transition, différents scénarios ont vu le jour. Donc, j'ai tous voulu présenter, il y en a quatre. Donc, le premier, c'est le scénario After 2050 de Solagro, qui est un scénario qui se focus que sur l'agriculture et qui est à l'échelle française. Donc, il date de 2011, mais il a été revu en 2016. Ensuite, vient le scénario TIFA de l'IDRI, un simitant de Sciences Po Paris. C'est également un scénario pour l'agriculture qui est, lui, quant à lui, à l'échelle européenne, qui date de 2018. Enfin, le PTEF, donc le Plan de Transformation de l'économie française, du Chiffre Project, qui date de 2020, qui, lui, traite tous les secteurs. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on est réunis aujourd'hui. Je vais plus le détailler. Et enfin, les scénarii de l'ADEME, il y en a quatre qui, eux, concernent tous les secteurs et qui sont à l'échelle française également et qui datent de 2021. Donc, pour commencer, le PTEF, c'est celui que je vais détailler le plus. Donc, ça, c'est une diaporama que je leur ai un peu volée qui représente exactement un peu ce qu'ils vont faire. Donc, on va commencer par la gauche. Ils veulent aller vers une production plus faiblement carbonée et résiliente. Donc, notamment avec une production animale de qualité, de la durabilité et qui soit autonome. Donc, réduire l'élevage intensif qui exerce une pression quand même sur tous les écosystèmes et sur les ressources et sur la biodiversité. Donc, on a un cheptel à réduire, sachant que, dans tous les cas, avec la baisse de productivité des prairies et l'augmentation des sécheresses, on pourra de moins en moins les nourrir. Et donc, il y aura forcément une réduction de cheptel. On a également la généralisation des pratiques agroécéologiques. Donc, ça peut être de l'agroforestrie, ça peut être de l'agriculture sans pesticides, des races mixtes de vaches, donc qui font à la fois du lait et de la viande. Les grands principes pour eux qui guident ces changements sont la recherche d'une plus grande diversité à toutes les échelles, que ce soit génétique, que ce soit dans les paysages, que ce soit dans la rotation des cultures, une utilisation économe des ressources, donc l'eau, l'énergie, et enfin, une plus grande autonomie des moyens de production. Et par contre, ils ne se voilent pas la face en utilisant des pratiques agroécologiques. On va avoir une baisse de rendement, c'est sûr, de moins 15%. C'est ce qu'ils estiment, sachant qu'avec les aléas climatiques, on serait plutôt à moins 25%. Et enfin, développer l'autonomie énergétique du secteur agricole, donc prendre une part de la biomasse agricole pour en faire de l'énergie, pour que le système soit moins indépendant des énergies fossiles. Sachant que, non pas rajouter dans cette diapositive, mais il est urgent aussi pour eux de renouveler la population agricole, et donc pour cela, de revoir un peu la formation, pour qu'elle soit plus attrayante pour la population, et également de faciliter la transition vers de nouveaux projets, que ce soit d'un point de vue administratif, d'un point de vue financier. Ensuite, pour la reterriété, pour reterriété, les systèmes de production, on doit raccourcir les chaînes logistiques et recycler les nutriments. Donc raccourcir les chaînes logistiques, c'est plutôt faire du circuit court, essayer de moins dépendre des énergies fossiles, et de favoriser la mise en relation des producteurs locaux avec les consommateurs. Et pour recycler les nutriments, c'est plutôt, ils ont l'hypothèse de recycler à grande échelle les urines et les matières fécales humaines pour les utiliser dans les champs. Et enfin, il faut transformer l'offre alimentaire et les habitudes de consommation, donc adopter des régimes sains et soutenables. Donc là, ils se basent sur différents modèles élaborés par différents scientifiques. Réduction de pertes et de gaspillages, qui sont des problématiques actuelles en France, et mettre fin à la déforestation importée. Donc, qu'est-ce que ça nous donne en termes d'assiettes ? Qu'est-ce qu'on mangera en 2050 ? Donc, on a une réduction de la viande rouge, qu'on regarde sur la gauche, on passe de 33 grammes par jour à 7, donc on a quand même une diminution drastique. C'est exactement la même chose pour le porc, tandis que pour la volaille, on divise entre guillemets que par deux, sachant que la volaille, c'est la viande la plus efficiente, c'est-à-dire que pour une calorie ingérée, c'est la volaille qui crée, on va dire, le plus de viande. On réduit également les produits laitiers, les yaourts, les fromages. Et pendant tout ce qui est produits végétaux, on augmente la consommation légumineuse, la consommation de fruits, de légumes, de céréales. Et j'ai également aussi mis, pour rassurer un peu tout le monde, les sandwiches, les pizzas notamment. Ça sera réduit un peu, mais pas non plus énormément. Et donc, on arrive sur une empreinte carbone réduite grâce à cette assiette, avec un contenu qui est semblable en termes de grammes par jour. On est à 3057 actuellement, et on passerait à 3 119 selon l'assiette du PTOF. Donc maintenant, on va s'intéresser à After 2050. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais pour le résumer, eux, ce serait d'inverser la proportion de protéines végétales et animales dans notre assiette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 2 tiers de protéines animales dans notre assiette et 1 tiers de protéines végétales. En 2050, il faudrait inverser, donc avoir 1 tiers de protéines animales et 2 tiers de protéines végétales. Donc on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Voilà, on a un choix aussi également des surfaces avec une augmentation des surfaces en bio. On arrête progressivement les surfaces inconventionnelles pour favoriser plutôt des surfaces raisonnées. Et sur la droite, on remarque aussi que des surfaces sont dédiées pour l'énergie, mais on en reparlera plus tard. Donc il nous reste deux scénarios. Donc TIFA, qui est un scénario à l'échelle européenne, qui lui se base sur les services rendus par les écosystèmes. Et donc, il y a plusieurs choix, plusieurs hypothèses. On part notamment sur une agriculture agroécologique avec une diminution des imports, que ce soit la nourriture pour notre cheptel, etc. Et on produit moins, mais mieux. Donc une augmentation de la qualité avec une diminution du volume. Et on réduit notamment le cheptel de viande, mais on y reviendra juste après. Sachant que l'hypothèse de départ, c'était que 100% des surfaces soient en agriculture biologique. Et ce scénario, du coup, nous explique comment faire pour... Enfin, que c'est possible d'avoir une Europe 100% en agriculture biologique qui pourrait nourrir toute la population européenne. Et si on regarde leur choix concernant la viande, on a une division par trois de la viande blanche, donc la viande porcine et la viande de volaille. Et on a, par contre, un maintien de la viande bovine, contrairement au scénario qu'on a vu auparavant. Donc là, le cheptel, on n'y touche pas trop parce que l'hypothèse, c'est que les émissions de la fermentation entérique seraient compensées par le stockage dans les prairies. Donc si on regarde plus en détail, c'est à peu près la même chose. Donc à gauche, on a en grammes par jour, à droite, en kilos riz par jour. Et c'est à peu près la même chose que les autres scénarios. On a une diminution de la consommation de viande, une augmentation de la consommation de légumineuses, de céréales, de fruits, de légumes, diminution de produits laitiers. Donc à peu près la même chose. Et enfin, on passe aux différents scénarios de l'ADEME. Il y en a quatre. Le premier, c'est la génération frugale. Donc c'est un monde où on serait des consommateurs parfaits, où on se déplacerait en vélo. Donc ça, c'est un scénario qui est pensé à l'échelle, pas que sur l'alimentation, mais également sur tous les secteurs. Donc on se déplacera en vélo, on mangerait beaucoup moins de viande, on serait même tous quasiment végétariens. Voilà, donc on aurait 70% de surface à l'agriculture biologique. On mangerait, on aurait 66% moins de viande. Et cela nous permettrait du coup d'arriver à notre objectif de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2050. On a ensuite le scénario 2, la coopération territoriale. Je ne vais pas m'étaler dessus non plus. Ça ressemble en fait plutôt à AFTER 2050 et au PTEF. Et enfin, deux autres scénarios qui sont un peu plus étranges, un peu plus optimistes. Le scénario 3, la technologie verte, l'hypothèse de base, c'est qu'on va intensifier l'agriculture avec un usage important des intrants de synthèse. Et on veut avoir un rendement maximum. Voilà, c'est le but, c'est de tout mettre au maximum pour avoir le plus de rendement, en émettant le moins possible, mais en intensifiant au maximum, et que ce soit une agriculture intensive et industrielle. Le scénario 4, c'est l'évolution, donc un peu encore pire, où on ne changerait pas nos modes de consommation actuels. On aurait même de la viande de synthèse qui apparaîtrait, alors que pour l'instant, ce n'est pas trop possible. Enfin, c'est possible, mais ça coûte très cher à produire actuellement. Et surtout, l'hypothèse, c'est qu'en consommant, on émettrait beaucoup de gaz, mais ces gaz à effet de serre, on les mettrait dans les couches géologiques. Des recherches sont en cours actuellement, c'est vrai, pour stocker les gaz à effet de serre, donc le carbone notamment, dans les couches géologiques, mais ce n'est pas pour l'instant pour tout de suite. Ici, on regarde les assiettes futures, comme pour les autres scénarii. On a à gauche un K2, qui est en fait ce qu'on fait actuellement, le TEND, qui veut dire TENDANCE, et ensuite les quatre scénarii. Donc, on va plutôt parler du scénario 1 et 2, les deux premiers qui sont plus réalistes, enfin du moins de ceux que je pense réalistes et réalisables. On a une réduction de la consommation de viande, tout pareil, une augmentation de la consommation de légumes, de céréales, de légumineuses. C'est à peu près la même chose là-dessus. Donc, si on fait un focus spécifique sur la viande, notamment la viande rouge, TIFA, on garde la même quantité, AFTER, on divise par 2, le PTEF, on divise par 5, et l'ADEME, en moyenne, on divise par 2, si on prend les deux premiers scénarios. Pour la volaille, on diminue 20% avec AFTER, on divise par 3 avec TIFA, on divise par 2 avec PTEF, et on divise par 1,5 avec l'ADEME. Et enfin, les produits laitiers, on a plutôt un consensus sur la réduction, on divise par 2 à peu près partout. Et enfin, si on se focus sur la méthanisation et sur la production d'énergie via la biomasse, tous les scénarii ne sont pas forcément d'accord sur cette question. Le PTEF, on serait plutôt soit à 38 TWh, soit à 70, parce qu'il y a deux scénarii qui existent sur cette production d'énergie à partir de biomasse agricole. Pour AFTER, on serait à 124 TWh, donc beaucoup plus. L'ADEME, on serait entre 108 et 148, tandis que pour TIFA, on serait à 0 TWh, parce qu'il y a certaines craintes que la méthanisation devienne un peu comme en Allemagne problématique et ne souhaite pas s'engager là-dedans, surtout aussi pour les questions de rivalité avec la nourriture produite pour l'homme. Donc voilà, il faudrait... Actuellement, on produit moins de 10 TWh, donc il faudrait multiplier par 4 ou 15 l'énergie issue de la méthanisation. Ce sont des sacrés paris pour le futur. Avant de finir avec les différents scénarii agricoles, quelques apartés sur l'actualité. Il se trouve que la Cour des comptes a récemment sorti un rapport sur l'élevage bovin en France et notamment sur la réduction du cheptel en France. Et donc, certains articles sont sortis. Le président de la FNSEA se dit agacé et blessé suite à ce rapport. Dans ce journal, on dit que Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture, se paye la Cour des comptes après cette proposition. D'autres articles que je vous ai mis. Sachant que... Là, je vous ai mis un extrait du rapport de la Cour des comptes. En rouge, si on part sur la droite, on voit ce qui est écrit. Pour autant, le modèle économique des exploitations d'élevage apparaît fragile et sa viabilité reste dépendante du niveau élevé d'aide publique. Donc, en fait, ils ont fait plutôt un diagnostic en premier lieu et ils montrent du coup que ce système arrive à bout de souffle, ce qui est plutôt vrai. Et ils font quelques recommandations au fur et à mesure avec notamment la recommandation numéro 2 qui stipule qu'il faudrait que notre État respecte un accord climatique qu'il a signé qui est le Global Methane Pledge qui vise à réduire les émissions de méthane en France et donc ce qui passerait notamment via la réduction du cheptel bovin. Sachant que la réduction du cheptel est déjà inscrite dans la loi française via la stratégie nationale bas carbone. Donc, la stratégie nationale bas carbone dit qu'il faudrait une baisse de 25% du cheptel bovin laitier et 33% du cheptel à l'étang à l'horizon 2050. Et face à tout cela, la réaction du ministre de l'Agriculture qui, du coup, ne comprend pas, qui est un peu choquée de la décision de la Cour des comptes sachant que l'État est censé s'engager à réduire l'élevage, du moins l'élevage intensif pour favoriser l'élevage en temps extensif en France. Et enfin, voilà, dernier point pour les scénarii. Je voulais vous parler, du coup, du manifeste du Tour de France agricole. Donc, c'est un... Le Tour de France agricole, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce sont des jeunes, on va dire, entre 20 et 30 ans qui font un tour des exploitations innovantes et avec des modèles durables face au changement climatique en France. Moi, j'ai eu la chance de participer en 2021 à ce tour. On me voit, du coup, sur la droite, sur la photo, à côté du camion. Et donc, ils ont écrit un manifeste qui propose différentes propositions sur l'agriculture pour le futur, pour qu'elle soit plus durable. Voilà. Donc, ça s'appelle Une agriculture digne. Je n'ai pas participé du tout à cette écriture, mais il est très intéressant à lire, donc je vous conseille de le lire. Voilà. Donc, avant de passer à la dernière partie, si vous avez des questions. Alors, il y a peut-être des questions. Moi, j'en avais une déjà, peut-être, pour démarrer, mais on va les poser par oral. Le poids carbone de la viande rouge, on pourrait penser qu'il y a deux valeurs. Il y a celle de l'élevage intensif et peut-être celle de l'élevage dans la montagne, par exemple, au Géane. Est-ce que tu as ces valeurs ? Parce qu'on a souvent une valeur très forte. Et quand on communique avec les personnes sur les stands, par exemple, dans les fêtes, on n'a qu'une seule valeur. Je vais en parler après, mais je n'ai pas les valeurs en tête, mais je pense que, dans tous les cas, le lévage intensif a une empreinte carbone, je pense, moindre que l'élevage extensif. Si on ne prend en compte que la fermentation l'entérique, parce qu'on a beaucoup plus de bêtes à l'hectare en intensif, mais par contre, on va stocker du carbone dans nos prairies en élevage extensif. Et ça, en fonction des simulations, je ne sais pas si ce stockage est pris en compte. Sachant que, notamment, TIFA, qui se base sur une hypothèse que 100% des gaz à effet de serre émis par l'élevage bovin seraient compensés par les prairies permanentes, notamment, et donc, ils ne réduisent pas le cheptel bovin en France. Enfin, en Europe, pardon. D'accord, très bien, merci. On va en parler, Alain. Je vois qu'il y avait d'autres questions. Allez-y, alors. Moi, j'avais une question, Paul. Vas-y, Patrice, à toi. Dans aucun des scénarios, on entend parler d'insectes. Pourtant, certains avaient l'air de dire que l'avenir, c'était aux protéines d'insectes, car il y a de très bons rendements et elles sont de très bonne qualité. Alors, qu'en est-il ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas forcément regardé, j'avoue, sur les protéines d'insectes. Je n'ai pas fait... J'ai lu le... Plutôt en détail, After 2050 et le PTEF. Et je n'ai pas vu... En tout cas, je n'ai pas lu quelque chose sur les insectes. Peut-être que je me trompe. C'est sûr que, oui, effectivement, c'est aussi un autre pari à prendre sur la production d'insectes. Après, est-ce que... Voilà, c'est aussi un problème d'acceptabilité en France et dans le monde. Est-ce qu'on serait prêt à manger des insectes en France ? Voilà, il faut sensibiliser. Il faut commencer, peut-être. On peut en mettre indirectement dans les buffets cachés ou choses comme ça. C'est comme ça que certains proposeraient. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas... C'est dans certains pays, ils en consomment sans problème. Si on va en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, ou en Asie, ils en mangent. Oui, oui. Mais c'est là... Enfin, on n'a pas du tout justement les mêmes cultures par rapport à... Est-ce qu'on a une idée de juste... Non, vous avez évoqué un chiffre sur la production de CO2 par rapport à d'autres productions animales. Je n'ai pas les insectes, non. J'ai le porc, la volaille, etc. par rapport au bœuf, par exemple, mais pas les insectes. Parce que je crois que le rendement... Sur ces moindres. Le rendement poté n'est très bon par rapport à une vache ou à une volaille. Oui, c'est sûr. Ça ne m'étonne pas, c'est sûr. Oui, et juste pour réagir sur le sujet, c'est Denis. Oui, Denis. Oui, oui. Non, mais par ailleurs, il y a une contrainte derrière l'insecte. Sans que je puisse faire un lien direct avec tout ce qui vient d'être dit. Mais il y a une étude qui est parue il y a, je ne sais plus, il y a quelques mois sur laquelle, effectivement, il y a une réduction drastique du nombre d'insectes. De toute façon, on donne des chiffres de moins 70 % en l'espace de 20 ans. Oui, mais ça, c'est des verres de farine. Ce n'est pas des papillons qu'on va élever. Je peux me permettre de compléter si vous le souhaitez, c'est Yves Leroux ? Oui. C'est M. Bracard qui parlait, je reconnais sa voix. Salut, Yves. Salut, Patrice. Vous avez raison, les insectes sont super efficients, mais en fait, ils vont avoir un usage totalement différent de ce dont vient de parler Nicolas. En fait, les protéines d'insectes seront là pour rentrer comme ingrédients alimentaires. Et donc, en gros, vont venir en substitution des protéines végétales qu'on a déjà aujourd'hui. Là, on parle bien de la consommation de la viande. Donc, aujourd'hui, l'insecte tel qu'il est pensé dans la production occidentale, c'est un verre de farine issu de la mouche soldanoire qui va être séché, broyé et mis en farine. Donc, en gros, il est là pour venir se mettre dans les gâteaux. Mais actuellement, il n'est pas pensé pour venir en substitution de la consommation de viande. Il sera là en tant qu'ingrédient. Donc, en termes quantitatifs, il peut être important, mais il ne sera pas là pour être là en substitution de la viande. C'est pour ça que je parlais plutôt de beefsteak haché. Voilà. Alors, évidemment, il pourra venir en substitution dans ce qu'on appellera du steak de soja qu'on aurait aujourd'hui, qui ne marche quand même pas très bien. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on observe dans la consommation, c'est que les gens qui veulent arrêter de consommer, qui vont vers moins de viande, ils vont vers mieux de viande et surtout pas vers ces produits ultra-transformés qu'on nous propose. Oui. Très bien. Sinon, Yves, tu voulais intervenir sur un autre sujet puisque tu n'avais pas reçu. Non ? Tu avais levé la main, c'était pour… Alors, juste pour apporter un petit complément à Nicolas, en fait, le scénario TIFA existe aussi dans sa version méthanisation. Voilà. Et en fait, il ressemble diablement au scénario after. Donc, en gros, on voit bien qu'on a des tendances très, très lourdes dans tous ces scénarios et tu l'as très bien précisé, c'est la place de l'élevage à l'avenir et les réponses qu'on a aujourd'hui et ce que tu n'as pas fait mais que tu ne peux pas faire parce que ce n'est pas ton travail, c'est quel chemin on propose aux éleveurs ou aux filières pour arriver aux chiffres que tu annonces à 2050. On peut tout à fait comprendre qu'un éleveur aujourd'hui soit fâché d'entendre dire que d'ici 30 ans, il faut diviser par deux son activité. En fait, ce qu'il faudrait leur proposer et pour l'instant, personne ne le fait ni le ministère ni personne, c'est quel chemin on fait, comment on les accompagne pour arriver aux chiffres que tu as annoncés. Ce serait avec un prix plus rémunérateur pour la viande, ce genre de solution, je pense. On a une Mehdi qui avait une question aussi. Alors, Mehdi ? Oui, j'avais une question par rapport par rapport au scénario de SIFA. J'ai du mal à comprendre comment on peut garder 100% du cheptel bovin mais en le passant en extensif. Et après, la deuxième question, c'était plus sur les ordres de grandeur qu'on disait divisé par trois, etc., dans les scénarios. ça veut dire concrètement sur une semaine sur 14 repas, on part d'où, en fait ? On parle de quel état initial ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on dit divisé par deux, à chaque fois, c'est par rapport à la quantité globale, mais ça vous donne la quantité globale, oui. Mais pour... ça veut dire qu'on partirait de quelqu'un qui consomme, par exemple, cinq repas, trois repas avec de la viande rouge, ça ne deviendrait divisé par quoi ? Justement, ils sont partis de l'assiette moyenne française où on consomme, il me semble, 90 grammes de protéines animales par jour. Et si c'est divisé par deux, du coup, ça serait passé à 45 grammes. Après, c'est pas forcément... On peut étaler sur la semaine, ça veut dire pas forcément manger chaque jour 45 grammes de viande, mais manger, je ne sais pas, une fois par semaine tant de viande ou manger une fois par semaine de la viande rouge et pas les autres jours. Et pour répondre à TIFA, c'est une très bonne question. Je n'ai pas réfléchi à ça, mais c'est une très bonne question. Je pense que des surfaces se libèrent forcément pour faire de l'élevage extensif, oui, pardon. Après, c'est un scénario à l'échelle européenne, donc je ne sais pas exactement comment ça se... Non, c'est ça, Nicolas. C'est en fait, c'est le retour de la prairie permanente. Donc, en fait, on a une multiplication très significative des surfaces en prairie permanente et on sait que des prairies permanentes jeunes stockent beaucoup de carbone et dans les calculs qui sont faits, il y a un équilibre avec ces nouvelles prairies permanentes entre les émissions de GES des bovins et le stockage des prairies. Ok, merci. Une autre question, il y avait chez Gérard Brunner qui voulait peut-être intervenir, Gérard ? Non ? Je vous propose qu'on continue. On prendra des questions à la fin. on prendra encore des questions à la fin. Je vais un peu accélérer, je pense. Donc, la dernière partie, notre place en tant que citoyen consommateur dans ce système. Voilà. on va continuer avec les bonnes nouvelles. Il se trouve que le marché alimentaire, on a une concentration de ce marché en France. On a du coup 436 000 exploitations agricoles, donc c'est un chiffre plutôt vieux parce qu'on est plutôt à 380 000 aujourd'hui. Mais on a 300 entreprises agroalimentaires qui concentrent 85 % du marché et 6 centrales d'achat qui concentrent 92 % du marché. Tout ça pour nourrir 67 millions de consommateurs en France, sachant que 70 % des achats en France se font en grande surface. Donc, voici les 6, les plus grands, Leclerc, Carrefour Intermarché, Système U, Casino et Auchan. Ce sont eux qui dominent le marché. On a un véritable problème là-dessus en France. On a également un problème sur la part de l'alimentation dans le budget où on remarque depuis 1960 une diminution de la part de l'alimentation dans notre budget en France. on est autour de 18 % aujourd'hui alors qu'on était à 36 % auparavant. On a également une empreinte carbone qui n'est pas toujours évidente. Là, j'ai repris un schéma de l'ADEME. On remarque que l'empreinte carbone entre un bœuf ou un veau d'Amérique du Sud est à peu près équivalente à un bœuf ou un veau local. même s'il y a la question du transport, il faudrait plutôt se questionner sur le fait de manger de la viande ou non. C'est plutôt ça qui est émetteur sur ce sujet. Ensuite, on peut regarder d'autres viandes. Le poisson, le porc, le poulet qui émettent beaucoup moins de CO2. Après, le poisson, on sait qu'on a également beaucoup de problèmes avec notamment le usage l'érosion de la biodiversité dans les océans. Je ne suis pas un expert là-dessus, mais je sais que beaucoup d'articles sortent là-dessus. On a un véritable problème dans nos océans également. Si on regarde maintenant en France, les tomates sous serre chauffée hors saison, on est à une empreinte carbone de 2,24. Et si on compare ça à à une tomate espagnole en camion, on est à 0,58. Si on la compare à une tomate locale de saison, on est à 0,23. Il faut se poser également les bonnes questions sur ces achats, sachant que je ne conseille pas forcément une tomate espagnole en camion qui doit avoir un goût un peu fade totalement, contrairement à une tomate de saison. C'est pour vous donner des ordres de grandeur. on remarque que les céréales, les légumineuses émettent moins de CO2 que forcément la viande, etc. Donc, c'est des ordres à avoir en tête lors de nos achats. Ensuite, un petit taparté sur l'actualité avec la loi compétitivité de la ferme France que le Sénat a adoptée en première lecture. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une loi qui veut réautoriser la pulvérisation aérienne des pesticides. Il y a d'autres mesures, mais surtout, la plus importante, c'est la possibilité pour le ministère de l'Agriculture de suspendre une décision de retrait de pesticides prise par l'ANSES. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez affligeant et qui vient d'être passé au Sénat en première instance. Sachant que là, du coup, je vous ai mis l'extrait d'un article du Monde qui parle d'élargir la fenêtre d'Overtone. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Je trouvais ça vachement intéressant. Il se trouve que tous les discours ne sont pas toujours acceptés. En gros, ce qui est accepté, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la fenêtre. C'est considéré comme normal par la majorité des citoyens. Tout ce qui s'y trouve en dehors, c'est plutôt inacceptable, impensable. Plus on s'éloigne, plus c'est drastique. La théorie d'Overtone, c'est qu'en s'y prenant correctement, on peut déplacer cette fenêtre. Du coup, on peut partir de dire des choses on va dire inacceptables et des choses qui étaient inacceptables auparavant mais un peu moins drastiques paraîtront un peu plus acceptables aux yeux du public et donc on va élargir la fenêtre d'Overtone d'un côté ou d'un autre. C'était utilisé pas mal apparemment en politique notamment aux dernières élections présidentielles par certains partis et donc c'est ce que ferait actuellement cette loi en France. On a également un surplus de labels et de certifications en France. Je vous en ai mis quelques-uns que vous reconnaîtrez ou non. Il y a l'agriculture biologique, le label rouge, les AOP, les AOC, les IGP. On a encore plus, là je vous ai mis les plus connues et celles qui sont on va dire reconnues. Là je vous ai mis quelques exemples de certaines qui sont un peu étranges. Sur la gauche on parle par exemple tout en haut à gauche de poulet nourri aux céréales locales. Qu'est-ce que ça veut dire local ? Est-ce que c'est local 5 km, 10 km, 100 km ? Est-ce que c'est en France ? Est-ce que c'est en Europe ? On ne sait pas trop. Surtout nourri aux céréales donc oui c'est normal que ce soit nourri aux céréales. On a l'exemple classique de la Vosgienne je ne sais pas si vous le saviez mais la Vosgienne où c'est marqué enfin ça défend vraiment les Vosges c'est fabriqué en Espagne. On a également Coca qui fait des Coca-Cola Life en verre. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Est-ce que ça respecte l'environnement ? On ne sait pas trop. Et sur la droite une étiquette Leclerc où on voit que la viande vient clairement d'Irlande ce qui est entouré sur la gauche alors qu'on a le logo viande bovine française sur la droite. Donc on a un vrai problème là dans la grande distribution sur la traçabilité sur le manque de transparence si on achète un cible de qualité est-ce qu'on a vraiment quelque chose derrière un vrai cahier des charges etc. Donc je vais essayer de vous apporter quelques réponses là-dessus. on a une étude qui est sortie récemment qui a été menée par Greenpeace WWF et BASIC sur différents labels en France et en fait il se trouve qu'ils se sont intéressés sur les objectifs visés par les certifications et si ça s'avérait vraiment être efficace ou non sur ces questions. Et si on regarde l'agriculture biologique ce qu'il y a en rouge c'est les impacts recherchés par la démarche et en fonction des couleurs plus c'est foncé plus on a un impact positif fort moins c'est foncé moins on a un impact positif fort et en tout cas pour l'agriculture biologique tous les impacts recherchés par la démarche sont forts et on en a même d'autres en plus notamment la qualité de l'air ou le niveau de vie décent pour l'agriculteur qui est un peu moins vrai on va dire aujourd'hui pour HVE donc haute valeur environnementale on en parle beaucoup j'en parle même à mon travail et il se trouve que les objectifs recherchés par la démarche voilà on a un faible impact ou un moyen d'impact positif sur ces objectifs recherchés et en fait alors que ce devrait être au maximum et beaucoup d'études sont sortis récemment pour remettre en question son cahier des charges sur sa durabilité et aussi sur toutes les aides apportées à cette certification que l'on n'apporte pas par exemple à l'agriculture biologique et donc les résultats qui sont un peu on va dire avec une pointe de déception sur cette certification mais on a on a pire on a l'agriconfiance par exemple qui essaie d'avoir plein d'impact positif sur différents domaines donc la biodiversité le bien-être animal etc alors que au final on voit qu'il y a beaucoup de blancs donc pas beaucoup de résultats un peu la même chose pour zéro résidu de pesticide on a juste du coup la qualité des sols qui va être préservée et encore à moyen l'impact on peut s'intéresser également aux AOP sachant que les AOP du coup sont un peu inégales on a à gauche la filière comté et à droite la filière cantale on voit que la filière comté a un très bon impact positif que ce soit sur l'aspect socio-économique ou sur l'aspect environnemental sur différents domaines que ce soit sur le niveau de vie d'essence sur le bien-être animal sur la cohésion sociale et ils vont même un peu plus loin des impacts qui ne sont pas recherchés sont quand même dans le collimateur notamment la qualité de l'air l'équité socio-économique et si on regarde la filière cantale chaque AOP a son propre cahier des charges qui est plus ou moins exigeant et ce qu'on regarde en voyant ces deux ces différences c'est que la filière comté a un cahier des charges beaucoup plus exigeant que la filière cantale et enfin on a à peu près la même chose pour le label rouge qu'on regarde le label rouge pour la filière volaille sur la gauche et pour la filière porcine sur la droite le bien-être animal respecté pour la filière volaille de chair alors que pour la filière porcine un peu moins voilà pareil pour la cohésion sociale la santé ambienne sur la gauche qui sont un peu qui sont en moyen alors que sur la droite ils sont plutôt en faible voilà c'est pour vous dire que même si on achète des signes de qualité que ce soit des AOP du label rouge etc voilà il faut quand même faire attention je vous conseille du coup de vous informer un peu sur les cahiers des charges si vous pouvez ensuite voilà pour terminer j'ai des petits problèmes d'écran mince voilà pour quelques solutions pour agir donc la première c'est une des plus importantes c'est s'informer donc essayer de s'abonner à des newsletters ou de lire le plus d'articles d'écouter la radio voilà je vous ai mis quelques sources que j'ai pu utiliser notamment le CNRS la Cour des Comptes l'ANSS bon pote qui vulgarise très bien sur internet quelques médias donc France Inter voilà hop mince on peut demander à être formé donc collectivement ou pas donc il y a des ateliers donc notamment l'atelier d'automne via des fresques la fresque du climat la fresque de la biodiversité la fresque du numérique et moi je vois autour de moi par exemple dans mon entreprise de plus en plus de personnes s'intéressent à ce genre de questions et c'est pas plus mal car ce sont potentiellement des personnes qui ne connaissent pas forcément grand chose et c'est très vulgarisé et c'est très bien expliqué donc ça peut être une méthode de s'informer ensuite on peut se faire lanceur d'alerte donc là je vous ai mis deux exemples mais je vais surtout parler de l'exemple de gauche donc avec Challenger en 1986 il se trouve qu'à l'époque des ingénieurs qui avaient conçu cette fusée qui partait dans l'espace avaient prévenu que à des températures basses certains boulons allaient sauter dans la fusée mais avec l'argent qui était en jeu etc ceux qui prenaient les décisions ont voulu quand même faire partir la fusée et la fusée est quand même partie donc voilà il y a aussi le dieselgate en 2015 vous avez dû sûrement en entendre parler et ce qui m'intéresse plus c'est ce qui se passe actuellement entre l'Ouganda et la Tanzanie donc on a le projet de Total Energy une entreprise française de faire un grand pipeline chauffé vous avez sûrement dû en entendre parler récemment et on a notamment différentes actions contre l'entreprise pour lutter contre la réalisation de ce projet voilà différents exemples là je vous ai mis quelques films le film Goliath qui est sorti récemment en France le film Dark Waters qui est super le film Look Up que vous avez sûrement dû voir que je vous conseille également de regarder si vous ne l'avez pas vu une autre méthode c'est de s'engager via des associations donc actuellement même via les shifters via plein d'associations possibles à notre manière comme on peut en France dans notre région dans notre département dans notre ville c'est une manière d'agir pour changer un peu les choses bon là on va un peu plus loin on peut démissionner il y a une association qui s'appelle Vous n'êtes pas seul qui permet d'aider certaines personnes qui ne sont pas à l'aise dans leur position dans leur travail pour les aider moralement à trouver une autre voie il y a aussi ce site Jobs That Make Sense qui permet de trouver un emploi qui serait en lien avec nos idées et Paul me disait tout à l'heure il y a également Shift Your Job qui pourrait également marcher pour ce cas je pense et enfin pour terminer je voudrais revenir sur l'empreinte moyenne d'un français donc là on s'est focus sur l'alimentation sur ce qu'on mange donc c'est le deuxième secteur en France je vous partage mon empreinte pour se rendre un peu compte l'objectif c'est d'être à 2 tonnes par an en 2050 moi je suis à 5,4 donc c'est pas non plus fameux alors qu'on va dire que je suis plutôt bien informé sur ce genre de situation je mange beaucoup moins de vent qu'avant mais je mange parce que j'essaie quand même de défendre l'élevage extensif voilà et je voulais en venir c'est est-ce que je parle de ça oui plus ou moins je trouve que l'empreinte carbone aurait donc a été super c'est un super moyen de voir les secteurs où on émet le plus de gaz à effet de serre si on prend l'avion on le voit directement si on prend la voiture tous les jours notre régime etc donc on a les ordres de grandeur dans notre tête et ça c'est bien mais il faut savoir que ça a été surtout démocratisé par des apparemment enfin c'est pas apparemment c'est sûr par BP qui est British Petroleum qui travaille dans une entreprise de pétrole pour rediriger sur l'individu un peu le problème du climat alors que voilà la personne se rende compte de son impact sur le climat alors que l'entreprise en soi a un beaucoup plus grand impact impact que nous parce que si on prend une étude récente de carbone 4 si dans un monde où les français sont parfaits ils utilisent que le vélo ils mangent que le local ils mangent bio ils mangent beaucoup moins de viande ils mettent un pull quand il fait froid ils augmentent pas le chauffage on réduirait que de enfin que de on réduirait de 25% les émissions de gaz à effet de serre en France c'est quand même considérable mais il resterait quand même 75% où ce sont les entreprises et les collectivités et l'État qui devraient faire des efforts là-dessus donc pour finir on peut faire un changement à notre échelle parce que il le faut tout d'abord et que notamment si on prend l'exemple du passage d'un régime carné à un régime végétarien ça représente déjà une baisse d'environ 10% de l'empreinte carbone dans l'individu après voilà tous les scénarii que je vous ai présentés il n'y en a aucun qui est végétarien on garde l'élevage on essaie juste de changer la manière de produire moi voilà je ne suis pas végétarien je mange de la viande mais juste j'essaie de faire attention à la qualité que je souhaite défendre dans le temps donc je conseille de s'informer sur ce qu'on achète de faire attention au label trompeur par exemple c'est bête mais le label bio il faut vraiment qu'il y ait le sigle bio dessus pour prouver que c'est bio parce que si c'est juste marqué bio ce n'est pas forcément du bio et ceux qui font le packaging le savent et peuvent tromper là-dessus et chaque geste est fort car il envoie des signaux aux entreprises pour jouer sur l'offre et la demande et aux politiques et sachant qu'ils veulent plutôt se faire élire et ben voilà ils iront dans le sens de la population mais il faut un changement structurel qui est nécessaire structurellement il faut savoir que la société elle n'est pas adaptée pour être écolo par exemple le bio coûte beaucoup plus cher alors que ça devrait être l'inverse parce que ça rend beaucoup de services au sol par exemple on n'aurait pas à payer pour des sols pollués à cause de l'agriculture intensive ou même si on veut on ne peut pas forcément se déplacer en vélo partout parce qu'on n'a pas les infrastructures pour même l'avion le kérosène n'est pas taxé du coup ça coûte moins cher que le train et moi qui ne comprenais pas forcément avant qu'on puisse prendre l'avion pour des petites distances avec un problème d'argent je peux comprendre que certaines personnes préfèrent prendre l'avion s'ils veulent voyager mais là dans ce cas là il faudrait que l'État intervienne pour mettre une taxe ou pour au moins que les solutions plus bénéfiques pour l'environnement qui consomment moins et qui émettent moins de gaz à effet de serre soient les moins chères parce que c'est ce qui est le plus durable et le plus souhaitable sachant que les scientifiques ne cessent de rappeler que sans changement structurel il n'y aura pas forcément de chance d'avoir une transition écologique donc c'est à l'État ou collectivité de prendre des décisions mais pour un peu d'espoir c'est la coopération étroite de différentes stratégies qui nous permettra de réussir sachant que des études sont sorties comme quoi il faudrait que 3,5% de la population pour faire changer les choses donc c'est pas grand chose et ça peut donner espoir notamment on peut parler de l'exemple du droit de vote pour les femmes ou encore du mariage pour tous avant c'était des sujets qui étaient impensables et voilà pareil si on reprend la fenêtre d'Overton on a décalé la fenêtre pour que ça soit maintenant quelque chose de totalement normal et totalement accessible dans notre société mais si on revient à un siècle auparavant c'était quelque chose qui était impensable dans notre monde donc voilà merci pour votre attention si vous avez des questions je suis là pour y répondre et voilà merci beaucoup d'être venu merci déjà Nicolas pour cette très belle exposé qui était très claire beaucoup d'informations des choses nouvelles qu'on a à comprendre à apprendre et qu'on va continuer avec les questions mais vraiment très intéressant alors c'est Aline qui a levé la main en fait c'est son mari qui est le ah il s'était il s'est dit 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 juste une remarque à propos du bio c'est protégé d'un point de vue réglementaire donc il y a un cadre réglementaire pour les produits alimentaires donc à partir du moment où vous mettez bio sur un produit alimentaire avec ou sans le logo il faut que ça le soit derrière sinon vous êtes d'entreprise du consommateur dans d'autres domaines le cosmétique mettons ou le bioéthanol que vous mettez dans votre voiture éventuellement voilà ça n'a rien à voir là c'est utilisé pour donner une origine éventuellement végétale partielle voilà ça c'est la première chose et puis l'autre remarque ça concerne plutôt une observation que j'ai pu faire au domaine de l'industrie alimentaire mais qui vaut pour moi aussi pour l'agriculture et que dans l'industrie alimentaire on ne peut faire une transition qu'à partir du moment où on change son modèle économique et pour l'agriculture ça va être la même chose et il faut l'avoir en tête c'est à dire que c'est pas avec des petits ajustements qu'on va y arriver c'est on va ajuster 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 mais de toute façon on n'arrivera pas je dirais à répondre aux enjeux de réduction en matière de production de gaz à effet de serre voilà merci merci pour ces précisions ensuite on va donner la parole à Patrice et puis à Pauline aussi pour ensuite oui moi je crois que les questions qu'on n'a pas posées qu'aucun politique ne pose c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour que les gens acceptent toutes ces diminutions drastiques aussi bien dans le transport que dans l'alimentation et dans toutes les autres choses moi je vois que deux choses c'est-à-dire le prix ou ce qu'on faisait dans une période entre 1940 et 50 c'est-à-dire des tickets de rationnement parce que ça va toujours être bon pour le voisin de ne pas prendre sa voiture ou de ne pas manger de biftec mais pour soi-même ça va être vachement difficile donc est-ce que ce problème a été abordé déjà comment est-ce que l'on va réussir à persuader les gens à cette vie un peu plus minimale certains scénarii en parlent notamment le PTEF où ils souhaitent accompagner au fur et à mesure la population pas forcément avec des mesures drastiques notamment sur l'alimentation il faut trouver un compromis entre la réduction des impacts négatifs sur la santé et sur l'environnement et l'acceptabilité des changements et donc c'est vrai qu'il faut enfin eux ils préoccupent ils préconisent d'y aller petit à petit mais c'est sûr qu'il faut un changement plus profond de la société et peut-être oui parce que moi je prendrais un autre exemple qui est totalement différent c'est le tabac regardez tout ce qui est fait pour que les gens ne fument plus et regardez le résultat qui est absolument nul puisqu'il y a encore je crois au moins 30% des gens qui sont des fumeurs réguliers or le tabac c'est quelque chose dont peut se passer donc pour réduire la viande d'où le transport ça va être vachement plus difficile oui certaines propositions pour le transport par exemple c'est d'avoir un quota de vol qui sont un peu débattus en ce moment sur certains plateaux de télé mais c'est sûr que la voiture ça va être autre chose mais la voiture je suis bien d'accord si je prends l'exemple de mes grands-parents qui sont un peu isolés dans une ferme sans voiture pour aller faire les courses c'est compliqué il faudrait développer d'autres moyens il faudrait développer les infrastructures on a un véritable travail à faire je crois que c'est pas gagné du tout on a des modèles où ça marche j'ai fait des études à Copenhague par exemple et la ville est très adaptée aux vélos typiquement et tout le monde se bat dans le vélo là-bas c'est une ville c'est pas la campagne c'est pas la campagne oui dans l'alimentation est-ce qu'on fera de la sobriété c'est un peu le prolongement de la question de Patrice parce qu'il parlait plutôt de rationnement de limitation est-ce que la sobriété vraiment on arrivera à la mettre en place dans l'alimentation ça veut dire manger moins quand même c'est pas parce que toutes les mesures qu'on évoque c'est de l'efficacité on passe du carboné au bas carbone pourtant c'est pas manger moins parce que les différents scénarii montrent que en termes de contenu de notre assiette on aurait même un peu plus de grammes par jour dans notre assiette c'est manger différemment oui très bien alors il y a Pauline qui a levé la main on va lui donner la parole et puis après il y a Yves oui merci pour cette intervention moi j'ai une question un peu plus technique si vous me le permettez justement sur la composition de nos assiettes dans le scénario de Hafter j'ai vu que ils avaient laissé quand même une part assez prépondérante aux boissons alcoolisées je crois que c'est la quatrième place après les légumes et avant la viande et je m'interrogeais justement sur la nécessité alors qu'on a quand même pas mal d'études qui montrent que l'alcool ça n'a pas forcément les meilleurs effets du monde sur la santé donc je voulais savoir ce que vous en pensiez et comment on pouvait l'expliquer c'est vrai que l'alcool reste dans ce scénario j'ai pas forcément croisé la question pourquoi ce choix parce que c'est pareil dans certains scénarios on garde les fromages parce qu'on veut garder notre convivialité on va dire nos moments de partage avec du fromage avec du vin rouge je sais pas trop pourquoi ils ont fait ce choix je l'ai pas lu je sais pas s'ils l'ont ou l'a lu moi je l'ai pas lu non j'ai pas lu mais j'ai juste vu effectivement les graphiques aussi et même dans le enfin dans le PTEF ils en parlent pas forcément dans le livre mais je sais pas je sais pas pourquoi ce choix qui m'a étonné aussi quand j'ai lu parce que dans les autres scénarios c'est pas forcément la même chose est-ce qu'on donne le poids carbone des boissons justement parce qu'entre le vin et la bière on a pas que le graphe moi j'ai jamais trouvé ça dans mes études le poids carbone des différentes boissons ça dépend de la boisson enfin je suis un peu bien placé pour en parler mais du coup par exemple en Inde on produit pas mal de boissons à partir de riz et le riz ça pollue normalement et donc voilà là c'est un vrai problème parce que ça émet beaucoup de méthane après si on prend cet exemple je sais pas je sais que le Ricard typiquement en France on pense que c'est produit à partir de produits français d'anis français etc ça vient majoritairement de Chine donc l'anis vient de Chine juste l'alcool est fait en France l'alcool neutre mais le reste vient de est importé donc on a quand même une empreinte carbone qui n'est pas négligeable il faudrait aussi raccourcir les chaînes de production raccourcir les chaînes produites en France notamment pour des boissons typiquement françaises alors qui avait levé la main Yves avait levé la main oui rapidement félicitations Nicolas juste pour répondre sur la partie alcool effectivement je pense que c'est une faiblesse du scénario after parce qu'en fait en termes d'émission de carbone on va dire que c'est que du végétal donc c'est pas grand chose par contre ça répond pas forcément au plan national nutrition santé voilà il faudra qu'un jour j'envoie un petit mail à monsieur Christian Couturier de Solagro qui a pondu le scénario after pour lui demander pourquoi effectivement on ne fait que perdre 20% d'alcool dans la situation actuelle et je pense que d'un point de vue santé c'est pas idéal non moi j'avais une petite remarque concernant l'ensemble de tout ça pour rajouter une petite couche à la à l'optimisme ambiant il est sorti début de semaine dernière le rapport Pizani-Ferry sur le financement de la transition au sens global du terme j'entends tout secteur confondu donc monsieur Pizani-Ferry il a été très clair alors monsieur Pizani-Ferry c'est pas un bolchevik il a écrit le programme de Macron en 2017 donc on peut pas dire que et en fait son rapport il est très intéressant il s'appuie sur trois piliers qui s'ils ne sont pas réalisés et il faut les trois donc le premier pilier c'est très clair il faut augmenter il faut de l'endettement c'est à dire qu'il faut mettre des sous publics dans cette transition il faut donc que l'État et il l'a chiffré c'est 300 milliards d'euros d'endettement complémentaire d'ici 2030 donc c'est très significatif il faut une réaffectation des budgets de l'État pour justement réaffecter des budgets qui sont pas forcément efficaces par rapport à la transition et notamment de très nombreuses niches fiscales mais comme disent souvent les économistes derrière une niche dans une niche il y a un chien donc c'est compliqué à faire bouger et le troisième élément c'est qu'il faut taxer les plus riches et c'est clairement écrit par monsieur Pisaniferi en gros il faut prendre 5% de leur capital financier pour rassurer Nicolas sur le point de taxer les riches le maire il a dit non sur le point d'augmenter l'endettement Macron il a dit non et pour faire une petite synthèse Jean Covici est passé sur France Inter cette semaine pour clairement dire que de toute façon ce rapport était très intéressant mais qu'il devait être pris dans sa globalité donc comme dirait ma grand-mère on n'est pas sorti le cul des ronces voilà merci pour ces commentaires et tu as bien fait de rappeler le dernier rapport alors peut-être d'autres réactions il y a Dominique sur les sols peut-être j'ai vu une question sur les sols non ? oui d'abord félicitations Nicolas super bon non moi ce qui m'inquiète un peu c'est que ce qu'on mange c'est pas que du carbone et puis ANPK-S à la limite c'est tous les oligos réellement est-ce qu'il n'y a pas un épuisement à force des sols avec les rendements qu'on demande en permanence à la culture si bien sûr aussi on a différentes ressources qui vont être épuisées un jour et qui finissent dans les océans et qu'on ne pourra retrouver que dans des millions d'années donc on a un véritable problème sur certaines ressources pour la production agricole qu'on ne pourra pas renouveler notamment le phosphore il me semble voilà il n'y a pas que le phosphore mais tous les oligo-éléments oui oui complètement je suis d'accord avec vous le potassium oui oui etc on en a besoin de le retrouver dans les affaires c'est pour ça qu'il faut moins épuiser les sols et changer un peu le modèle un peu beaucoup moi j'avais une question sur les engrais en fait est-ce que est-ce que les engrais qu'on fabrique en fait avec du gaz si bien compris parce qu'il y a une formule chimique où il faut beaucoup de gaz on pourrait le remplacer par l'hydrogène et ça va être très énergétivore en fait de continuer à fabriquer des engrais est-ce qu'on pourrait s'en passer en fait est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à une agriculture où il n'y a pas d'engrais parce qu'il va vouloir tout changer mais c'est réaliste ou c'est trop tard alors déjà pour les engrais en fonction des pour l'hydrogène on ne fabrique pas beaucoup d'hydrogène vert malheureusement donc ça mettrait quand même beaucoup de gaz à effet de serre mais si il faut revenir vers une voilà on avait dans les premiers graphiques que je vous ai montré où du coup la production était à un certain niveau parce qu'on avait tel rendement parce qu'on utilisait peut-être plus de légumineuses et plus de de produits on va dire naturels pour pour les fertilisants on n'avait pas tout ça à l'époque et on s'en sortait très bien bon après il n'y avait pas la même population mais si on prend Tifa par exemple c'est de l'agroécologie c'est des surfaces en bio donc c'est plus d'un 30 synthèse si on on fait du bio donc c'est possible et plausible dans un monde futur après bon je veux quand même Nicolas Nicolas oui certes mais on n'exporte pas 30 millions de tonnes de céréales par an on change complètement le modèle c'est à dire qu'on produit ce qu'on mange oui ça je suis d'accord oui non mais ça change totalement je ne suis pas sûr que monsieur Le Maire qui souhaite qu'on vende des millions de tonnes de blé par an soit complètement d'accord sur le fait de dire donc clairement dans le modèle d'aujourd'hui on ne peut pas se passer d'azote minéral dans le modèle actuel non mais dans des modèles hypothétiques oui mais avec c'est sûr avec les politiques actuelles on ne va pas faire non plus des miracles autre question encore moi j'ai vu dans le film aussi que monsieur Sylvain Mariette était là c'est un conseiller général en charge de l'alimentation je crois au conseiller général ou au conseiller départemental il nous a quittés mais Sylvain Mariette était présent dans la conférence et on nous a voilà bien mis commentaire apprécié voilà alors est-ce qu'il y a encore des questions Dominique tu avais encore la main levée oui c'est juste au niveau de la biodiversité que sont tes soucis parce que l'agriculture est quand même à l'origine d'un grand approgrissement de la biodiversité je me souviens enfin les hirondelles qui volaient au-dessus des chamblés il y en avait partout maintenant tu n'as plus des rondelles au-dessus des chamblés il n'y a plus d'insectes on a perdu de verre de terre en 40 ans il n'y a plus de verre de terre autrement derrière quand on tournait le sol tu avais des nuées d'oiseaux qui étaient à la recherche de verre de terre il n'y a plus de verre de terre pour retourner le sol il n'y a plus de limaces pour transporter les champignons pour dégrader le carbone le bois le bois les tiges etc c'est vrai mais je pense que si on typiquement si on prend un champ en agriculture intensive qu'on le laisse un an sans mettre d'un tronc etc la vie reviendrait avec des verres de terre dans le sol etc on a une comment dire le sol se réadapte entre guillemets et voilà se rediversifie en termes de biodiversité et c'est pareil pour la planète même si on atteint des limites planétaires qu'on dépasse fortement mais c'est juste que plus on va trop loin plus la machine arrière sera difficile mais je crois toujours à une machine arrière et certains y croient encore donc voilà très bien donc il y a peut-être d'autres questions sur le plan sur le plan les plans climat des métropoles veulent augmenter l'autonomie alimentaire des territoires évidemment on pense tout de suite à mettre des maraîchers autour des villes mais est-ce que c'est à l'échelle est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut autour des villes pour augmenter l'autonomie est-ce qu'il y a d'autres solutions parce que c'est un peu simpliste on voit bien que ça va être difficile à mettre en œuvre c'est quoi la solution pour augmenter l'autonomie je crois que justement un chiffre si je me souviens bien de mes cours avec Yves Leroux 1% de la métropole de Nancy est nourrie par 1% des agriculteurs autour de Nancy c'est ça c'est 1% c'est pas forcément c'est pas énorme la solution pour moi c'est pas non plus d'avoir des fermes urbaines avec de l'apiculture sur le toit c'est pas ça non plus c'est de revoir tous les systèmes d'enlever la spécialisation des régions de revenir de l'élevage dans des régions céréalières et inversement et notamment si on réfléchit à l'échelle de Nancy si on parle de Nancy on a je sais pas des pays la Belgique etc. qui ont des sols plus sableux qui peuvent faire plus de carottes notamment par exemple et donc c'est aller chercher dans le local entre guillemets c'est un peu loin mais c'est toujours plus près que je sais pas que l'Espagne etc. il faut repenser à l'échelle du territoire et pas forcément des frontières c'est sûr qu'il faut là on a un problème de population agricole et qu'il faut il faut un boost pour cette population agricole qui fait que diminuer en France merci Paul je peux me permettre juste pour compléter il y a un excellent enseignant-chercheur qui s'appelle Nicolas Bricasse qui traite de ces questions et je pense que Nicolas l'a très bien dit le localisme n'est pas la réponse il vaut mieux passer des contrats durables avec des territoires qui sont faits pour produire certaines choses c'est-à-dire qu'il vaut peut-être mieux aller chercher ces carottes en Belgique parce que les sols y sont adaptés en garantissant la durabilité de la production plutôt que d'aller forcément essayer de produire des carottes sur les territoires lorrains ou comme tu l'as dit d'installer quelques maraîchers pour se faire pour se donner bonne conscience donc on est plus dans des logiques d'équilibre territorial plutôt que d'aller installer comme on voit des ceintures maraîchères qui répondent à quelques amaps c'est formidable ça répondra pas aux enjeux de nourrir la totalité des habitants malgré un camion sur trois qui est en sorte de la nourriture on est bien d'accord il va falloir faire des arbitrages sur ce qu'on met dans les camions peut-être que la nourriture nécessite d'être dans les camions mais que le dernier maillot de chez X pourrait passer sur du fret ferroviaire quand il reviendra par exemple intéressant ce sujet là oui intéressant donc Nicolas c'est un local c'est quelqu'un qui est sur non c'est cher UNESCO cher UNESCO à Montpellier d'accord il intervient régulièrement à l'ENSAYA il est vraiment super intéressant d'accord très bien alors il y a Aline qui est capable de poser de questions Aline c'est à toi oui bravo à Nicolas pour l'exposé très complet et très intéressant et donc sur les moyens d'action dans la troisième partie à la fin donc c'est une approche je dirais très rationnelle et documentée avec une part de conviction et d'engagement nécessaire et quand on parle d'alimentation il y a une dimension très culturelle très profonde qui en fait partie qui est à appréhender et pour que les consommateurs bougent en fait que les lignes bougent du côté des consommateurs compte tenu de cet aspect culturel est-ce qu'il y a des outils ou des moyens plus appropriés que d'autres on voit bien que c'est un sujet extrêmement clivant avec des réactions parfois violentes c'était au moment de la présidentielle l'an dernier avec le barbecue la viande etc c'est tout de suite très violent donc quels outils et quels moyens on peut développer pour porter les choses du côté du consommateur du côté de l'assiette compte tenu de cet environnement culturel extrêmement fort et puissant nos régions en France sont marquées culturellement par le type de nourriture les assiettes les pays sont marqués donc c'est extrêmement important et c'est très difficile de changer des choses qui sont aussi culturelles donc pour aller plus loin dans l'exposé qu'est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à comment comment agir compte tenu de ce contexte merci beaucoup pour cette question je pense que moi une solution potentielle ce serait déjà de passer par l'éducation que ce soit à l'école d'avoir des je ne sais pas des je ne sais pas des des sortes de formation de prévention des cours sur ce genre de de questions il se trouve que moi par exemple je suis allé au au Kenya pour aller voir l'agriculture un peu locale là-bas pendant trois mois c'était l'été dernier et là-bas dans les écoles dès leur plus jeune âge ils parlent d'agriculture ils ont des cours en agriculture et c'est une matière qui les suit de l'école primaire jusqu'au lycée jusqu'aux études supérieures et qui fait partie de leur vie de tous les jours et donc ils ont voilà ils connaissent les problématiques et ça peut être intéressant je pense d'intégrer ça en France et je pense qu'il y a différentes associations qui essaient de sensibiliser en milieu urbain ou non sur ces problématiques je sais que je ne sais plus le nom de l'association mais je sais qu'une mère avait remarqué que ce que son fils mangeait ou sa fille mangeait à l'école c'était pas terrible et a monté une association pour avoir plus de végétariens enfin des plats végétariens pour avoir plus du local du bio etc dans les cantines et ça a marché localement donc je pense c'est plutôt beaucoup d'actions isolées plus ou moins qui vont avoir des répercussions à l'échelle nationale et ça commence aujourd'hui on en a un peu partout en France et ça continue ça grandit et j'espère qu'un jour ça ira plus loin merci est-ce qu'il y aurait une dernière question pour peut-être conclure et remercier l'Ensaïa moi je vois qu'il y a encore un long chemin il y aura encore beaucoup de choses à dire que ce soit dans les modèles économiques à trouver je te montre oui c'est Sylvie qui veut parler voilà je voulais vous dire bonsoir je trouvais que c'était très intéressant et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour être écouté on s'engage on s'engage on a essayé de faire porter notre parole un peu plus loin moi là c'était ma première de conférence ici je pense la partager sur le plus long terme à d'autres personnes notamment au sein de l'entreprise en dehors et voilà il faut juste discuter échanger vulgariser et essayer de se faire écouter à force de répéter 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 à un moment ouais ouais d'accord comme à l'école allez d'accord c'est de convaincre les élus ouais c'est super dur de s'engager je vois dans le chat on peut se présenter aux élections oui localement ou pas c'est important aussi de s'engager localement plus ou moins localement c'est sûr mais je pense qu'on est enfin moi en tout cas je suis entouré de beaucoup de personnes qui ont à peu près le même message que moi et qui on en parle autour de nous et autour de nous en tout cas dans notre sphère ça marche moi j'essaie justement mon but c'est d'aller un peu plus loin dans des sphères qui sont que je connais pas forcément et d'essayer de débattre sur ces sujets qui sont intéressants et qui me tiennent à coeur très bien mais les élus ils sont assez bornés oui mais à un moment s'ils veulent se faire réélire et que la population va dans un sens ils vont pouvoir suivre le sens de la population même si c'est pas le sens majoritaire pour l'instant il faut se faire entendre et à un moment voilà je suis confiant moi je suis optimiste donc c'est vrai et la fresque de l'alimentation elle est intéressante parce que je crois que nous on a du mal à l'anime mais ça pourrait être fait avec les élus aussi voilà des fêtes que ça peut les intéresser même si ça dure deux heures et demie trois heures il faudrait voir comment elle est parce que les conférences ils ont j'avais le temps et des jeux un peu comme ça avec des citoyens je crois que c'était le mieux ce qu'on avait fait notamment dans une mairie le fait qu'ils soient mélangés avec des citoyens faire des fresques il faudrait voir si ça comprend je ne sais pas quelqu'un la connaît presque de l'alimentation non jamais c'est moi bon ben merci pour toutes vos questions vos interventions merci Nicolas merci Yves on va s'arrêter là et je vous souhaite une bonne soirée c'était passionnant moi j'ai trouvé que tous les slides étaient intéressants on a envie de revoir maintenant merci